Musique Être positif dans la vie pour faire fuir le négatif, c'est un véritable principe. C'est ce qui nous amène à parler dans le cadre de l'émission de ce jour de la pensée positive de son influence, en débutant d'abord par sa définition même. Alors nous sommes là avec vous ce matin, chers auditeurs de Dolors FM, chers inténotes et vos chers téléspectateurs de Zoé Tianel pour parler avec le riverain prophète Ferdinand et Canet dans le cadre de ce focus. Bienvenue à vous, Homme de Dieu. Merci, merci à toi Daniel et merci à tous nos auditeurs. Alors nous allons passer 30 minutes ensemble et nous parlerons justement du thème que j'ai évoqué. La pensée positive, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment se manifeste-t-elle. Mais avant de venir sur ce sujet de Dieu, nous allons, vous allez débuter plutôt avec un message à l'encontre de ceux qui nous écoutent par rapport au départ du riverain Mbri Sattemengue de Rémamis Rémichel. D'accord, je pense que j'ai oublié qu'il y a des gens qui le font la guerre, qui sont quittés parce que certainement ils m'ont blessé et que c'est pour cela et que je n'ai pas voulu en parler. Dans tous les cas, je pense qu'il a, c'est un fils à moi, il a travaillé avec moi pendant des années et sa femme aussi, c'est un enfant qui a été très loyal et qui a défendu farouchement la vision de Rémamis Rémis Mishon. Moi, je pense que les gens ne devraient pas se distraire avec des questions comme celle-ci. Ce sont mes enfants, j'ai causé avec lui et je lui ai dit que la porte de Rémamis lui est ouverte. Donc, il est toujours mon fils. Ce que j'ai souhaité, c'est qu'il réussisse. Je lui ai donné des conseils solides et j'étais direct et très rigoureux envers lui. Je pense que le principe, c'est celui-là. Un fils doit faire ce que son père ou sa mère a fait. Si un fils ne fait pas ce que ses parents ont fait, il a échoué. Et donc, je lui souhaite beaucoup de succès et ils doivent savoir que les portes de Rémamis sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que si on a des conférences, des fils du prophète de Cane Ferdinand, on a des enfants dedans, on a des enfants de dehors. Moi, je pense que l'important, c'est le royaume de Christ qui l'avance, que chacun apporte sa contribution et que ça puisse avancer. Donc, je lui ai donné des conseils. En tant que ça, je crois qu'il écoutera et suivra mes conseils parce que ce sera le secret du succès de son ministère. Voilà. Voilà, nous sortons donc de ce sujet et nous parlons comme ça du thème qui nous amène à faire cette émission ce jour. Il s'agit de la pensée positive. Déjà, pour commencer, c'est quoi la pensée positive ? Je pense que la pensée positive, c'est le contraire de la pensée négative. Ça veut dire, c'est cesser d'être négatif, de négativer sur sa vie, sur les événements qui constituent notre vie, sur ce que nous affrontons tous les jours comme difficultés, comme montagnes. Parce que vous savez que la vie est basée sur des problèmes, sur des difficultés, sur des défis, sur des montagnes, sur des problèmes de maladies financières, sentimentaux, des problèmes spirituels, etc. Donc, la pensée positive, c'est juste prendre les choses du bon côté. Se dire toujours que ça va aller, ça ira. Se dire toujours qu'on va s'en sortir. Se dire qu'il y a une solution à ce problème. Ne pas avoir les regards sur le problème, mais avoir les regards sur la solution. Toujours dit que le Seigneur aidera, le Seigneur bénira. C'est pour ça que dans la chanson qui est passée juste avant l'émission, là-bas, j'ai dit le Seigneur aidera, le Seigneur consolera. Donc, c'est ça la mentalité positive. Quel que soit le cas, Dieu aidera. Au-delà de la connaître, comment est-ce qu'elle se manifeste, comment l'employer, homme de Dieu? Je pense que ça va de beaucoup de procédés. C'est un apprentissage, en fait. Ce sont des lois qu'il faut apprendre à mettre en application. Donc, il n'y a pas une clé pour dire que voici comment la pensée positive fonctionne. Parce que la pensée positive s'adapte aux problèmes. Les problèmes ne sont pas les mêmes. A chaque problème, il y a une certaine pensée qu'il faudrait développer. Donc, déjà, il faudrait se séparer des pensées négatives. Il faut cesser d'être négatif, de se dire toujours que non, je ne m'en sortirai pas, oh, ce problème va m'écraser, non, cette situation va m'emporter, cette maladie va me tuer, etc. Essayer de renoncer à la façon générale de voir les choses. Rénoncer à la façon générale de considérer les problèmes. Rénoncer à la façon générale d'avoir les rapports avec ces problèmes et avoir des rapports constructifs avec ces problèmes. Avoir des rapports positifs avec ces problèmes. Avoir des rapports bénéfiques. Ça veut dire qu'au lieu de voir un problème comme une malédiction, mais voir un problème comme une soude de bénédiction. Vous voyez, c'est une alchimie difficile, mais qui est pourtant possible lorsqu'on veut s'appliquer et on apprend et on parvient à comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Et votre mentalité va changer désormais. Le problème qui devrait être problème, que tout le monde considère comme étant quelque chose de mauvais, vous en trouvez quelque chose de bien et vous tirez de cela quelque chose de positif pour vous. Voilà, il faut dire que l'on sait par exemple que consommer de l'eau sale nous donne du coulera. Mais parlons de cette autre façon de voir les choses. On a les fous par exemple qui mangent tout le temps dans des poubelles, mais ils ne tombent pas malades. Oui, c'est ce que j'appelle la conscience des fous. Vous voyez, les fous vivent dans un monde différent, dans un univers différent. Vous voyez, ça c'est ici que les spirituels viennent à jouer. J'ai souvent dit qu'il y a un ami très proche du philosophe Socrate qu'on appelait Simeas, je pense que c'est Simeas ou Sébès, qui disait, c'est l'esprit qui commande et c'est le corps qui obéit. Vous voyez, donc, en philosophie on le sait, et spirituellement aussi on le sait. Si votre esprit est fort, votre corps sera aussi fort. Et j'ai expliqué que, ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Si vous pensez que vous êtes fait pour réussir, vous réussirez. Mais si vous n'avez rien pour réussir, juste la pensée positive vous menera jusqu'au succès. Donc, si vous pensez que vous allez échouer, que vous êtes fait pour être un échec, pour accompagner d'autres personnes, alors, il en sera ainsi parce que c'est ce que vous pensez. Donc, les fous sont ce qu'ils sont, parce que c'est ce qu'ils pensent en fait. Vous êtes votre esprit, votre corps obéit à votre esprit, votre cellule obéit, vos cellules, les cellules, les près de 110 millions de cellules de votre corps obéissent à votre esprit, en réalité. Donc, on peut dire quoi? On peut dire que les fous, la question c'est, les fous sont-ils fous? Vous voyez, vous posez d'abord cette question. Je veux raisonner là, selon l'intelligence humaine. Est-ce que les fous sont fous? Entre les fous et nous, qui est fou en réalité? Nous, nous sommes la majorité. Les fous représentent une minorité. D'accord, normalement, la majorité écrasante, sa pensée est considérée comme étant la raison, la voie de la raison. Mais, qui dit que le fou n'est pas dans la raison et que c'est la majorité de ceux qui se pensent être intelligents, qui sont fous. Ça, c'est des pensées philosophiques. Vous voyez. Bon, maintenant, en revenant sur la conscience des fous, les fous vivent dans les poubelles. Les fous mangent à la poubelle tous les jours, mais cependant, ils ne sont pas malades. Rarement, vous les trouverez malades. Et, quand vous partez à l'hôpital, comme je le disais avant l'émission, je n'ai jamais trouvé un hôpital avec un fou qui est alité quelque part. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Il y a des asiles de fous. Les asiles de fous, c'est un peu plus pour des problèmes psychiatriques. Ça veut dire que c'est le psychique qu'on est en train de vouloir traiter. Mais, ce n'est pas qu'ils sont malades, qu'on les a alités. On a le COVID-19 qui a fait des morts. Nous n'avons dans aucun rapport. Ça dit qu'on a dit qu'il y a des fous dans tel pays qui sont morts du COVID-19. Pourtant, ils vivent dans la même société que nous vaillons. Donc, comment est-ce que ces gens mangent à la poubelle? Et, ils sont toujours en santé. Tandis que nous, si nous tentons, nous qui mangeons les choses saines, ça veut dire que on vous achète des fruits ou des légumes, on les lave mal. Pour peu, qu'ils soient mal lavés, alors automatiquement, vous avez déjà la dysenterie amibienne. Vous avez d'autres maladies comme le choléra ou bien comme la typhoïde, la fièvre typhoïde. Donc, ça pose un réel problème. Les fous ne boivent pas à l'eau du robinet comme vous et moi. Ils n'ont pas tanguie, ils n'ont pas ces marques d'eau. Mais, ils boivent des nappes d'eau sales. Ça veut dire que ces nappes-là, dans des rigoles, des eaux stagnantes et tout ça, c'est dans des aigouilles, ils se nourrissent et boivent des eaux des aigouilles. Mais cependant, ils sont en santé, ils vivent longtemps. Pourquoi? Il y a donc un problème. C'est un problème psychique, c'est un problème spirituel, c'est un problème de mentalité. Ça veut dire que le fou, déjà, ne croit même pas en l'existence du microbe. Et à partir du moment où il ne croit pas au microbe, le microbe ne peut donc pas avoir d'influence négative sur son organisme. Ses cellules, automatiquement, ne croient pas sur le microbe. Et quand un microbe vient pour attaquer les cellules, il est phagocyté. Ça veut dire qu'il est détruit par phagocytose ou par pinocytose. Pourquoi? Parce que les cellules ne reconnaissent pas les microbes ont une menace. Ça n'existe pas, c'est ce que j'appelle menace zéro. Donc, c'est pour cela que les fous boivent de cette eau et ce n'est pas qu'il n'y a pas de microbes dedans, il y en a. Mais nous, qui sommes des personnes dites normales, nous ne sommes tellement pas la science consciente des microbes, de la prolifération des microbes partout, autour de nous que moindre chose, moindre microbe, même les microbes inoffensifs deviennent offensifs dans notre organisme et nous détruisent. Pourquoi? Parce que nous croyons en ces choses-là. Nous croyons, nous connaissons tellement ces maladies, nous connaissons tellement ces microbes, nous leur avons même donné des noms, nous les avons colonisés, nous avons donné des colonies, on les a catégorisés, etc. Et ce rapport entre nous et les microbes fait que les microbes sont devenus puissants contre nous, pas parce qu'ils sont puissants en réalité, mais parce que nous leur avons donné cette puissance-là, nous avons ouvert les portes de nos vies et de nos cellules, de nos organismes et ça fait que les microbes nous ont colonisés, nous ont subjugués et nous ont assujettis. Mais le fou, lui, n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce que d'abord, le microbe n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque une chose n'existe pas pour vous, elle ne peut pas vous influencer négativement. C'est ça une loi, c'est une grande loi de la mentalité positive. Lorsqu'une chose, vous n'existez, vous ne croyez pas en l'existant d'une chose, cette chose n'aura pas d'influence sur vous. Prenons un exemple. Nous parlons par exemple de la sorcellerie aujourd'hui en Afrique, la nuit on a peur de dormir, etc. L'européen n'a pas ce même problème. Il n'a pas ce problème pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas. Ça n'existe pas pour lui. Et eux, la sorcellerie, c'est d'une autre manière. C'est le vampirisme, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu des revenants, etc. Mais chez nous, la sorcellerie, sous la forme africaine, le blanc ne croit pas en ça. Et puis, si il ne croit pas en ça, ça ne lui arrive pas. La même chose pour un africain qui ne croit pas en ça, ça ne lui arrive pas. Regardons un peu ceux qui ont les couches de nuit. Les personnes qui ont par exemple les couches de nuit ou bien qui ont les repas de nuit. Parce que vous avez peur de ça, vous croyez tellement que si je dors, j'aurai des couches de nuit, il y aura, on va venir me nourrir la nuit. Alors automatiquement, ça va vous arriver. C'est un peu un principe de la psychanalyse et un principe biblique aussi. Et confirmé par la psychanalyse avec Zygmunt Freud. Zygmunt Freud explique que le rêve vient combler le vide de notre esprit, de notre psychique. Donc, ça veut dire que si vous aimez tellement une femme, vous rêvez que vous avez un rapport avec la femme la nuit ou bien avec un homme. C'est la même chose. Ou bien, vous rêvez tellement d'être riche, vous pensez tellement à la richesse que vous rêvez qu'il y a de l'argent sur votre oreiller. Qui n'a pas encore eu ce rêve ? Quand j'étais enfant, avant de dormir, tu penses tellement à l'argent que tu rêves qu'il y a l'argent sur ton oreiller. Le matin, tu déchires l'oreiller. Il n'y a pas 5 francs sur l'oreiller. Donc, c'est la même chose. La Bible, dans le principe de la psychanalyse, dira à Job que celui qui a faim rêve qu'il mange et celui qui a soif rêve qu'il boit. Donc, on peut dire que ce en quoi vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Quand vous lisez, par exemple, Esaïe chapitre 8, le verset, Esaïe 8, verset 12 à 13, la Bible parle de quelque chose de puissant. Dans ce passage-là, Esaïe chapitre 8, le verset 12 à 13. Esaïe 8, 12 à 13. Voici ce que la Bible dit. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Vous voyez. Donc, on peut dire que en réalité, s'il y a quelque chose à craindre, c'est l'éternel que nous devons craindre. Ce n'est pas un homme. Donc, il dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration et ne craignez pas ce qu'il craint. On peut dire que si vous craignez une chose, alors ces choses-là vous arriverez. Voilà, parlant de comment manifester justement la pensée positive. Homme de Dieu, quand on regarde par exemple la propagation du COVID-19 et les ravages que cela fait, comment est-ce que par rapport à la psychose que les citoyens ont cette fois-ci, comment manifester donc la pensée positive quand à côté de nous on voit des cas du COVID-19 qui ne font qu'augmenter ? Voilà pourquoi j'ai dit que la pensée positive c'est un A qui passe par un apprentissage. Il faut apprendre, il faut commencer par les bas échelons et pour avancer. Vous voyez, la psychose par exemple est un problème. Ça revient un peu à ce qu'on vient de lire dans Esaïe 8 verset 12. Il dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration et ne craignez pas ceux qui craignent. Pourquoi ? Parce que vous reconnaissez leur conjuration c'est-à-dire la sorcellerie. Si vous craignez la sorcellerie comme tout le monde, alors tous ceux qui craignent la sorcellerie sont victimes de la sorcellerie. Vous verrez que ceux qui ne croient pas en la sorcellerie ne sont pas victimes de la sorcellerie. C'est une règle que les gens doivent comprendre. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. C'est la même chose avec la psychose. Celui qui se laisse aller à la psychose tombera malade même s'il n'est pas souffrant. C'est-à-dire que même s'il n'a pas le virus, le coronavirus, il va développer la maladie du COVID-19. Pourquoi ? Parce que ses cellules vont fabriquer ces maladies pour lui parce que son esprit y croit. Et tous ceux que vous croyez vos cellules corporelles prennent cela comme un ordre et vont immédiatement obéir à cet ordre-là. Voilà pourquoi lorsque il y a un rapport esprit-corps qu'il faut c'est-à-dire un rapport psychosomatique c'est-à-dire esprit-corps. Ça veut dire que quand vous avez par exemple trop de soucis, quand vous avez beaucoup de soucis, vous aurez des palpitations, vous aurez des maladies cardiovasculaires. À partir de ce moment, juste vos soucis et une mauvaise nouvelle peut vous rendre malade. Ça montre la puissance que l'esprit peut avoir dans votre corps. Donc face au COVID-19, celui qui dit non, je suis inatteignable, ça veut dire moi, je ne suis pas touchable, je suis invulnérable, je suis protégé contre ça, le sang de Jésus-Christ me protège. Même pas seulement, ça dit que le nom de Jésus, naturellement, la pensée positive vous protège. Même le païen qui met c'est une loi universelle, ça dit que donner comme un héritage à l'humanité toute entière. Celui qui ne croit pas en une chose, ça lui arrivera à la maison par exemple. Mon épouse m'a dit il faut mettre le cache-nez. Je lui ai dit moi je ne mettrai pas de cache-nez face à cette histoire-ci-là. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas accepter moi, être victime, c'est-à-dire tomber comme une mouche face à cette pandémie. Je lui ai dit cette pandémie n'aura pas d'autorité sur mon corps. Je refuse dans ma tête. Demain je suis en contact avec une personne qui a le coronavirus. Ce virus étant en moi, mon corps va combattre et détruit les cellules. Pourquoi ? Parce que les cellules de nos corps ont la même force que notre esprit. Voilà pourquoi vous verrez des gens souffrant des maladies graves comme le cancer en guéri, en sortie vivant. Pourquoi ? Parce que leur esprit a été plus fort que la maladie. Ils ont été combattifs. Mais si la personne est faible et la maladie est plus forte que votre esprit, elle vous emportera. dans n'importe quelle autre situation de la vie, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Je vous dis la vérité. La pensée positive c'est la magie de la vie. C'est la puissance de la divinité que Dieu a donné à l'humanité. Ceux qui ont réussi, quand vous regardez toutes ces grandes personnalités qui ont réussi, elles ont employé la pensée positive en réalité. Donc ceux qui comprennent les lois de la pensée positive feront des exploits et s'en sortiront dans des situations où beaucoup sont morts. Voilà pourquoi la Bible les dira par exemple dans la somme 86, je pense 82, 56, heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel 86, 56, heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions voyées. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. En les comprenant automatiquement nous nous défaisons de la peur. La peur est un ennemi du succès. La peur est un ennemi de la victoire, de la guérison, du miracle même déjà. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut être positif et il faut toujours dire non, je m'en sortirai, non, ça ira. Ne vous dites pas non, je ne peux pas m'en sortir, c'est fini, laissez-moi et donc c'est fini pour moi. Non, ne dites pas cela. Parce qu'en lui disant vous vous condamnez vous-même. Est-ce, puisqu'on parle de la pensée positive, est-ce qu'il suffit seulement homme de Dieu de penser positivement pour réussir? Est-ce que la pensée positive parlant des lois de celle-ci ne s'attache pas aussi au travail pour pouvoir aboutir au succès? Oui, comme vous le dites, on ne dit pas seulement que non, ça ne va pas m'arriver, mais il faut y mettre son corps, son âme, son esprit et voilà. Donc, il faut que votre corps dise la même chose que vous. Il faut que votre esprit dise la même chose, il faut que votre âme dise la même chose. Parce que vous pouvez dire que rien ne m'arrivera, mais vous avez peur en même temps. Vous bannissez la peur. Voilà pourquoi la Bible dit bannis la crainte. Vous voyez? Bannis la crainte. Pourquoi? Parce que la peur est un... La peur c'est un peu... Comment dire cela? C'est un peu comme un syndrome de déficience acquise. C'est-à-dire que quand vous avez peur, alors ça vous dispose à toutes sortes de maladies spirituelles. Ça veut dire que au MST, les maladies spirituellement transmissibles, donc il faut faire attention, vous devez être positif. Parfois, il y a des situations où vraiment, quand quelqu'un va m'écouter, il va dire « Ekié, prophète, dans la situation, c'est là comment quelqu'un peut être positif, vous pouvez le faire. » Quand vous regardez le cas de la porte-pierre sur les eaux, il marche sur l'eau parce qu'il regarde à Jésus. C'est ça la pensée positive. Il regarde la solution et non problème. Mais dès qu'il a détourné son regard pour regarder le vague, il a commencé à être enterré par la mer. C'est-à-dire que la mer a commencé à marcher sur lui. Pourtant, c'est lui qui marchait sur la mer. Donc, vous devez être positif quel que soit le problème, quelle que soit la complexité de la situation. C'est-à-dire que même si il vous reste un seul jour à vivre, une seule seconde à vivre, s'il vous plaît, l'espoir est une magie. L'espoir a des forces magiques. Donc, ayez espoir et ça ira. Voilà, on va parler ici de ce que je pourrais appeler une équation pensée plus action égale réussite. Vous, par exemple, vous avez fait face à de nombreux problèmes. C'est vrai, vous avez de nature de pensée positive. Mais si on prend le cas où vous avez dit que beaucoup de personnes voulaient vous faire un coup d'État, Arrima Ministre Michel, l'Éternel vous l'a dit, vous avez eu confiance à l'Éternel, mais vous vous êtes levé, vous êtes venu à la radio et vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, c'est simplement pour vous poser la question de savoir si, pensant positivement, on doit également agir. L'action aussi s'attache à cela. Oui, c'est ce que je dis que la pensée positive influence parce qu'en fait, vous êtes ce que vous pensez. Vous voyez ? Et ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Pourquoi ? Parce que ce que vous pensez, c'est ce qui vous fait. Et quand vous agissez, c'est la conséquence de ce que vous êtes dans l'esprit, c'est-à-dire de votre pensée. Quand vous regardez, par exemple, dans le livre de Lévitique, chapitre 26, le verset 36, la Bible dit 26, 36, il dit, je rendrai plus ilanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuit. Vous voyez ? Voilà jusqu'où la peur peut influencer une personne. C'est-à-dire que la pusillanimité, une personne pusillanime dans la vie fuit, c'est-à-dire que la feuille tombe, une feuille tombe mais la personne fuit seule. C'est-à-dire que tu fuis, rien ne te poursuit mais tu vois les fantômes partout. Vous voyez que quand vous croyez tellement aux fantômes, vous les verrez partout. Quand vous croyez tellement aux maladies, alors vous verrez la maladie partout. Tout vous rendra malade. Quelqu'un vous dira bonjour, ce bonjour-là, je vous dis la vérité, vous hospitalise. Pas parce que la personne vous a dit bonjour vous a transmis une maladie mais parce que votre esprit croit tellement en cette maladie dans le bonjour que vos organes, vos cellules qui ont cette capacité-là de vous rendre malade, vous rendent malade. Si vous avez tellement peur du cancer, quoi que n'ayant pas un cancer, vous développerez finalement un cancer. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo et l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est qu'on a pris des malades de cancer en phase terminale. On leur a donné des comprimés, des médicaments, disant que c'est les dernières découvertes scientifiques et que ces comprimés-là en 7 jours guérissaient. On a trouvé que sur 100%, au moins 80% de personnes ont commencé à combattre leur maladie. Leurs cellules ont commencé à combattre leur maladie. Pourquoi? Parce que leur esprit a assujetté la maladie et donc les cellules corporelles ont commencé à combattre la maladie parce que vous savez que les cellules cancéreuses, elles leurrent un peu nos soldats, c'est-à-dire que nos globules blancs, vous voyez. C'est-à-dire que elles font penser aux globules blancs qu'elles n'existent pas. Et ça fait que quand elles arrivent, les globules blancs sont comme hypnotisés. Ils ne peuvent pas les combattre. Mais quand votre esprit a assujetté la maladie et que vous dites non, je ne peux pas mourir de cette maladie, elle n'est pas la portion de mon corps, immédiatement, vos cellules vont identifier et détruire ces cellules cancéreuses. Il faut comprendre que la pensée positive agira sur votre santé, elle agira dans votre mariage, elle agira dans vos affaires, vos business. Quelqu'un qui ne vend pas, pas la pensée positive. Ça veut dire que ta boutique, les gens peuvent s'aligner jusqu'en route si tu comprends comment cette loi-ci, ça fonctionne. La même chose pour une personne qui souffre du célibat, par exemple. Parfois, nous cherchons la prophétie, la prière, la prière ne résout pas tout. Il faut être positif. Si vous croyez en vous-même et vous confessez que oui, moi, je sais que je vais me marier et pas de n'importe que genre de mariage, ça vous arrivera comme ça. Voilà pourquoi Jésus disait souvent qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, la foi, c'est quoi? C'est la pensée positive. C'est ça que la Bible appelle la foi. C'est le fait de croire que c'est possible. C'est le fait de croire que ça ira. C'est le fait de croire qu'on s'en sortira. Donc, ne vous condamnez pas vous-même. Quand vous dites que je ne m'en sortirai, c'est fini. Vous n'êtes pas prisonnier parce qu'il y a un ennemi qui vous a captivé, qui vous a encadonné ou embrigadé, mais parce que vous êtes dans votre propre prison et vous êtes votre propre géolier. Donc, libérez-vous de votre prison à vous et vous serez une personne vraiment libre. Voilà pourquoi Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Et homme de Dieu, comment est-ce que vous réussissez à surmonter les problèmes de la vie avec cette pensée positive ? Personnellement, déjà, je ne crois pas en échec. Pour moi, quand il y a un problème, il y a déjà eu la solution avant. Vous voyez, ça veut dire qu'avant que les ténèbres étaient là, mais la lumière existait déjà au ciel. Ce n'est pas quand Dieu a dit que la lumière soit que la lumière a commencé à exister. Dieu vivait déjà dans la lumière. Donc, avant qu'il n'y ait un problème, il y a déjà une solution et chaque problème a une solution. Chaque équation mathématique a une solution. Vous voyez, il n'y a pas d'équation mathématique sans solution. C'est la même chose avec les problèmes. Les problèmes, c'est comme la vie, c'est comme les mathématiques. À chaque fois que vous avez un problème, restez juste calme, allez en retraite. Vous voyez, quand je sors de la montagne, parce que tous les samedis, je dois aller à la montagne pour prier Dieu. Maintenant, la retraite, c'est pas seulement aller prier. La Bible dit au jour du bonheur, résultat, au jour du malheur, réfléchis. Donc, il faut parfois réfléchir. Tu passes dans la présence de Dieu pour réfléchir, tout simplement, trouver les solutions à tes problèmes. Seigneur, voici le problème, si je fais comment? Quelle est la solution? Et tu visualises le problème et Dieu te donne une solution. Tu sois avec les inspirations. Parce que cette inspiration est un exhaustement à ta prière. Donc, prier, c'est aussi réfléchir dans la présence de Dieu. Poser un problème et dire, Seigneur, comment faire? Donc, pour moi, chaque problème, quand il vient, je sais qu'il y aura une solution. Donc, je me calme et je réfléchis sur la solution. Et puis, je ne prends pas les problèmes chez moi comme des éléments destructeurs. Pour moi, les problèmes, c'est une bénédiction. Les ennemis, c'est une bénédiction. Les ennemis, mes ennemis, en réalité, sont mes amis parce qu'ils travaillent pour moi. Vous voyez? Il y a tellement de personnes qui m'ont connu, pas parce qu'elles ont écouté Doulosef ou quoi, parce que mes ennemis leur ont parlé de moi, par exemple. C'est-à-dire que mes ennemis sont devenus comme mes agents de publicité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'eux, ils peuvent me dire de moi parce qu'ils veulent que les gens me regardent mal. Mais sur 100 personnes à qui ils me disent de moi, lorsqu'elles me croiseront, elles auront une image différente de moi. Elles auront leur propre opinion de ma personne et beaucoup d'entre elles et la majorité viennent à Réma. Beaucoup de personnes qui viennent à Réma sont venues parce qu'elles ont entendu que j'étais une mauvaise personne. Vous voyez? Donc, et si ces ennemis n'avaient pas fait ce ministère de publicité gratuite, alors je ne serais pas connu. Vous voyez? Et puis l'église ne grandirait pas aussi. Donc, parfois, nous pensons, c'est-à-dire que non, j'ai des ennemis. Donc, les ennemis, ce n'est pas bon, c'est pour me détruire, ils veulent me ruiner, ils ne font pas ça. L'ennemi pense qu'il va te ruiner. Il pense qu'il va, oui, c'est vrai qu'il y a une petite, j'ai dit, une petite quantité de personnes qui vont croire parce qu'ils sont mal affermis et même dans les personnes qui croient là, la majorité, après, leurs yeux s'ouvrent et reviennent. Je ne peux pas compter combien de personnes sont quittées de Réma par calomnie et qui sont revenues quelques années après. Aujourd'hui encore, ils sont très nombreux, ceux-là qui étaient partis et qui sont revenus. Donc, les ennemis ne gagnent rien, ne gagnent pas grand-chose. Ça dit que tout compte fait. Parce que si vous prenez, par exemple, prenons le cas de ceux qui ont quitté Réma avec la calomnie, mes calomniants pour commencer leur ministère et vous comparez, vous n'avez qu'à faire, ça veut dire qu'un rapport comparatif entre leur ministère, le ministère et la ministère pour comprendre qu'en fait, tes ennemis ne gagnent rien dans leur campagne de sabotage. Au contraire, ils gonflent plutôt ta rénommée et ils gonflent tes bénédictions. Vous faites le rapport entre leur ministère, vous mettez leur ministère, vous mettez à côté du ministère et ma mission, vous comprenez. Beaucoup de personnes qu'ils ont rencontrées reviennent plutôt à Réma. Ça dit que c'est 10, ok, il faut que moi aussi je me forge ma propre opinion de ces personnes. Parce qu'une personne sensée, lorsqu'on vient te parler mal d'une personne, tu ne crois pas directement comme un bête, comme un fou. Tu te fais ta propre opinion de la personne, tu côtoies la personne, tu écoutes la personne, tu vis un peu près de la personne, tu essaies de voir. Est-ce que c'est ce qui est? C'est ce qu'on m'a dit là, c'est ça. d'accord. Dans cette mesure-là, beaucoup de personnes qui sont allées mal parler de vous, ça dit que, pensent qu'ils vous font du mal, mais des personnes à qui ils ont mal parlé de vous, parfois des grands bienfaiteurs sortiront de là. Beaucoup de personnes vous diront toujours, on m'avait mal parlé de toi aujourd'hui, je suis ton ami. Je suis beaucoup de grands amis aujourd'hui que j'ai connus par calomnie. Vous voyez, il y a par exemple le prophète King Jédéon, en quoi bon? Moi, on m'a parlé très mal de cet homme et j'ai dit, il faut que je le voie. Je suis allée par la venue, j'ai découvert que c'est un homme de Dieu, d'une espèce qui sera menacée et en voie de disparition. Donc, c'est un homme, c'est un mystère. Et ceux qui ne comprenaient pas ont commencé à mal interpréter ces achissements, etc. Et grâce à ses ennemis, ses détracteurs, nous sommes devenus des amis et des proches. Donc, c'est un peu comme ça la vie. Ne prenez pas toujours des choses du côté négatif. Ne prenez pas vos ennemis comme, oh, je vois l'ennemi, je souhaite qu'il me... Non, 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 laissez-les travailler pour vous. Laissez-les continuer à faire la publicité. Frère, si tu veux aller faire une publicité à Canal 2, ça va t'écouter combien? Monsieur, il va doulager, je t'ai demandé l'argent. Mais quelqu'un se lève, il paye son transport, il va de maison à maison pour faire ta publicité. Il faut bénir Dieu pour cela. Ce n'est pas donner à n'importe qui. C'est une grâce. Et c'est de l'économie aussi en même temps. L'Éternel fit donc une promesse à Abraham sur une future richesse. Et la Bible dit que par la foi, Abraham devint le père d'une multitude. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de la prophétie, est-ce que la pensée positive qu'il y a aussi la foi peut être un accélérateur comme ça pour l'accomplissement d'une prophétie? Oui, si vous ne croyez pas en votre prophétie, elle ne peut pas s'accomplir. C'est aussi simple. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'apporte de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, c'est Hébreu 11, 6. Donc, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu si vous ne croyez pas ça. Même si vous avez les hommes de Dieu, tu ne peux rien recevoir d'un homme de Dieu en qui tu ne crois pas. Sincèrement. Pour, dans un mariage, une femme ne peut rien bénéficier dans la vie de son mari si elle ne croit pas en son mari. Voilà pourquoi je dis souvent que mon foyer par exemple est basé sur une relation de confiance entre moi et ma femme. Tu ne vas pas venir me dire que ta femme couche avec telle personne ou je couche avec ta femme et tu crois que je vais te croire directement. tu es fou. Je te gifle même d'abord sur ça. Donc, pour dire quoi? Ou bien, tu penses que tu vas aller dire à ma femme que d'accord, je sois avec ton mari et puis ma femme sera bête et elle va tomber dans le panneau. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et même si ma femme était allée avec un autre homme. C'est vrai que je préfère souvent garder des choses comme celle-là. C'est personnel, c'est des décisions que vous prenez dans votre cœur et ça arrive que ta femme, ma femme, aïe, je la supprends avec un autre homme et tu penses que je vais te la laisser parce que je l'ai trouvé avec elle. Tu mens mon ami. Je vais m'arranger avec elle finalement. Bon, ce que je veux dire c'est quoi? Vous ne pouvez pas, le mariage par exemple doit être basé sur la confiance et toute autre relation doit être basée sur la confiance. Le ministère doit être basé sur la confiance. Tu dois te faire confiance, tu dois me faire confiance. Le business doit être basé sur la confiance. Donc, toute relation sans confiance est inutile. Elle ne vaut pas la peine. Ça veut dire que c'est mieux de se séparer. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance, c'est mieux de se séparer. Donc, il est important, la confiance, elle est fondamentale. Donc, je crois que c'est un peu ça. Sinon, ma femme et moi ne seraient pas aujourd'hui ensemble. On m'a raconté des choses sur ma femme. On l'a insultée, humiliée, dit des choses terribles. Des choses que parfois tu peux te dire que c'est la vérité parce qu'il y a quelques coïncidences. Mais je connais ma femme. C'est le plus important pour moi. C'est ça. Vivre et mourir avec elle. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, c'est ma part que Dieu a donné et je serai avec elle. Bango, jusqu'à la gare. Donc, mes ennemis ont compris ça et ils ont compris que la guerre, c'est là où on a perdu. Le type s'est attaché à sa femme. De même, elle aussi, des gens ont tout dit, raconté des choses sur moi. Parfois même des femmes. J'ai reçu un message, sérieux, c'est un infidèle. Alors, je te parle, il est entre mes cuisses. Le voici ici, en train d'enjoy. Heureusement que j'étais le jour avec ma femme quand elle recevait le message. Imaginez-vous si je n'étais pas là. Dans tous les cas, c'est que je veux dire et moi, j'ai eu des appels où quelqu'un me dit que c'est ta femme qui est en train d'entrer à l'hôtel. Elle est en train d'entrer à l'hôtel avec un monsieur qu'on appelle comme ça et je connais que le monsieur avait des vues sur mon épouse. Heureusement que j'étais avec elle et j'ai dit à la personne que d'accord, attends, il y a son sojus ici, je vais te la passer, la personne ne m'a jamais rappelé. Voilà jusqu'où les gens sont prêts à vous faire du mal, prêts à inventer des histoires de toutes pièces. Maintenant, si ma femme n'avait pas confiance en moi, elle serait plus ma femme. Surtout avec l'histoire du ministère que nous faisons où il y a des filles qui fantasment sur vous, qui sont prêtes à raconter n'importe quoi contre vous. Ou moi, si je n'avais pas aimé vraiment ma femme, non, je ne serais pas avec elle aujourd'hui. Les gens ont dit des choses que tu vas croire que la personne que tu es avec toi, tu ne la connais pas, qu'elle est une autre chose, une autre personne. Non, mais j'ai cru en ma femme et je crois en ma femme et je vais mourir avec ma femme. Donc, c'est amour plus plus jusqu'à la mort. J'ai dit à ma femme que tu meurs là, tu es ma femme jusqu'à ce que je retourne au ciel. Ou si je m'aime, elle m'a dit si tu meurs, tu me maries jusqu'à ce que je retourne au ciel. Ça veut dire quoi ? Que si ma femme n'avait pas avant moi, je ne me remarierais plus jamais. Je préférerais rester comme ça jusqu'à la rejoindre au ciel. Et elle aussi, si je ne peux pas avant elle, elle resterait comme ça. Moi, je lui avais dit que si je meurs avant toi, remarie-toi. Vraiment, tu es libre. Elle ne m'a dit jamais. Tu ne peux pas avant moi, je resterais sans me marier jusqu'à ma mort. Et c'est la vérité. Ma femme, je resterais comme ça. Je ne veux pas me remarier, je reste. Et si je ne m'occupe pas, on s'est arrangé, elle reste aussi. Elle ne se marie pas. Donc, s'il y a un frère qui calcule que le professeur me dit « Tu pries, tu pries, tu prends des jeûnes à sec, 7 jours que je meurs pour que tu prennes ma femme. » c'est mieux d'arrêter les prières parce que c'est inutile. Mais si je meurs là, elle ne va pas t'épouser. C'est notre amour comme ça. Amour jusqu'à la mort. Homme de Dieu, vous avez parlé dernièrement de l'importance des séparations. Ne puissons pas de la pensée positive, de la foi et de la confiance. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas donc des ennemis que quand l'Éternel vous montre, vous devez plutôt fuir trouver quelqu'un et t'entremettre le poison. Tu le supprames et t'emmèner le poison dans ta nourriture et tu le chasses d'abord de ta maison. Tu lui pardonnes son péché mais tu le chasses de ta maison et tu ne lui confies plus jamais ta cuisine. Ou bien tu envies quelqu'un chez toi, tu trouves qu'il est en train de mater les fesses de ta femme. Mon ami, tu pardonnes mais tu l'expliques de ta maison. Tu ne vas pas dire que non, vraiment, je t'ai pardonné qu'il habite encore avec moi à la maison. Non, mon ami, c'est que tu es en train de te tromper. il est en train de partir sous mes yeux frais. Ce n'est pas que j'avais que j'étais loin. Face à face, il n'a pas créé mon regard. Il est en train de mater les fesses de ma femme. J'ai essayé de bouger la tête comme ça. Là, il croyait que c'est la nourriture qui était sucrée dans ma bouche. Il disait dans mon cœur, ah bon, donc c'est ça. J'ai dit que tu n'entreras plus jamais dans ma maison. Jusqu'aujourd'hui, ça fait au moins 3, 4 ans et 3 ans qu'il ne peut jamais entrer chez moi. L'amitié est finie comme ça. Le genre de personne, il faut l'éloigner de toi. Donc, il y a des ennemis qu'il faut éloigner. En tout cas, il faut juste se méfier d'un ennemi. Parce que quelqu'un qui a essayé à te tuer une fois, même s'il se répand, vraiment pardonne-lui, mais c'est mieux quand même de prendre les prédispositions. Ce n'est pas que tu le prends, tu fais comme si de rien n'était. Et bon, c'est vrai que ça dépend de la catégorie d'ennemis aussi. Il y a certaines erreurs que les gens commettent, vous pouvez pardonner et vous remettez ensemble et vraiment ça fonctionne. Et vous entendez mieux même qu'avant. Pour finir, quels conseils pouvez-vous donner par rapport à la pensée positive? Déjà, soyez positif. Faites confiance en Dieu. Et dites que votre cœur ne se trouble pas. Croise en Dieu, croise en moi. Jean 14, verset 1. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos problèmes. Il y a toujours une solution. Faites confiance en vous-même déjà. Dieu vous a donné ce qu'il faut pour réussir. N'oubliez pas que vous étiez 40 millions d'entre vous. C'est-à-dire, je parle en de vos frères et de vos soeurs. Lorsque vous étiez dans les reins de votre père et que votre père a libéré sa sémence dans votre mère, vous étiez 40 000 personnes. C'est-à-dire, mais vous avez couru vers l'ovulation. Vous êtes la seule personne qui a réussi à ovuler l'ovocyte. Donc, on vous dit que vous avez été champion premier parmi 40 000. 40 000 personnes. Donc, vous n'êtes pas réussi. Ceux qui naissent, c'est les héros. Ce ne sont pas des insectes qui naissent. Tout ce que vous voulez naître là, c'est des héros. C'est-à-dire que dans une course de 40 000 personnes sont sorties premiers. Donc, Dieu, c'est une sélection naturelle. C'est les champions qui naissent. Donc, souvenez-vous que vous êtes un champion et donc, remettez-vous dans les bottes du champion que vous êtes et vous remporterez n'importe quel genre de bataille. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Il n'y a pas de montagne que vous pouvez planir. Le Révan-Prophet Ferdinand Ikanet, superviseur numéro 1 des églises au Cameroun et dans le monde, s'exprimait donc ce jour sur la pensée positive. C'était donc la phrase de fin. Et nous allons également nous séparer de vous avec cette conclusion. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter. Restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent sur nos chaînes et à très prochainement pour un autre échange certainement sur un autre sujet. Sous-titrage ST' 501